Salut à tous, c'est une vidéo liée à un article vidéo geek dont vous trouverez dans le descriptif. Aujourd'hui je vais vous parler, comme vous avez pu voir dans le titre, d'un mélange un peu spécial. Vous prenez un moteur de Doomlike et vous rajoutez une sauce dose de shoot them up, enfin de jeu de tir si vous préférez, comme les Galaxian et compagnie. Bref, donc vous avez Radix Beyond the Void qui est sorti en 1995-1996 chez Epic Mega Games, ou Epic Games, je ne sais plus quand ça a changé de nom. C'est sorti quelques mois après Descent et dommage parce que là autant Descent, dont vous trouvez dans le descriptif, était de la foule 3D, autant là on est dans la 2D et demi. On a un peu la comparaison Doom-Quake par rapport au niveau de 3D. C'est un jeu qui se passe au 22ème siècle, on est en 2149, autour de ce style. Bon, la paix est arrivée sur Terre, les miracles peuvent arriver, et on décide de coloniser, la planète décide de coloniser des astéroïdes au bord du système solaire. Un s'appelle Theta-2 et puis il commence à être colonisé. Manque de peau, des extraterrestres arrivent et prennent d'assaut Theta-2. Une armada est envoyée pour le récupérer, massacrer, et finalement le bon vieux justicier solitaire arrive, un pilote est désigné pour utiliser Radix, le vaisseau le plus avancé de la armada terrienne. Sur le plan purement pratique, c'est un peu le même principe que tous les shareware de l'époque. Premier épisode gratuit, les deux autres suivants payants. Premier épisode de 8 à 9 niveaux avec un niveau caché, du grand classique depuis l'époque de Doom. Donc voilà à quoi ça ressemble, j'ai pris d'Oxbox, je ne vous promets pas d'aller très loin parce que ce jeu m'a toujours donné la... nausée. Donc là, j'ai lancé d'Oxbox, si je vais mettre dans le clavier, si ça sera mieux, je tape le clavier en français, je monte l'endroit où je... la démo du jeu, même si on peut récupérer la version complète, je suis resté dans l'égalité, j'ai pris la démo. C'est des Radix. Là, on a aussi l'option... Non, là, c'est la version 2.0 qui est sorti en 96. Ah, là, c'est Zeromix. Donc là, j'ai pris les options clavier et souris pour la manipulation, même si je n'utilisais que le clavier parce qu'à la souris, je suis assez maladroit. On pouvait aussi configurer un réseau ou un modem. Voilà, donc vous avez les trucs classiques. Et vous avez en bas toutes les... C'est un numéro de téléphone classique aussi qui était disponible. Donc c'est un jeu qui remonte en gros une dizaine d'années. Et voilà à quoi il ressemble. Mais ça, il ne fonctionne que sous dos. Ah, c'est Epic Mega Games. Je n'avais rien d'autre. Je baisse un tout petit palaisant. Voilà. Par contre, avec la version 2.0, il y a un petit bug, c'est que les démos sont complètement désynchronisés. Voilà, vous avez l'impression que... Ah, ah, cette fois-ci, ça va fonctionner la CT. Apparemment. Non ou pas. Vous voyez quand même, c'est vraiment du double like sur l'apparence. Là, on a les options pour régler le son, le volume, la sensibilité de la souris et du joystick. Et ou du joystick. Je pense qu'elle me serait le plus jouable, le joystick. Mais je n'en ai pas sur la main. Donc, le jeu va aller... 26 livres 99, quand même. 79 Deutschmark. Pour la... 35 dollars. Donc, je ne sais pas combien ça pourrait faire actuellement, mais... C'était disponible sur sa lérot, mais sur disquette. Non, mais là, ce n'est pas simple que ça. Alors, vous voyez quelques captures d'écran. En sorte de faire la pub. Qu'on puisse servent. Ça n'a pas de ré-soignir à certaines personnes. Là, nous avions les développeurs. Ah, là, ça, vous pouvez tourner l'éternelment. Donc. Et là, on avait le système classique de sélection de niveaux. De plus simple ou plus dur. Donc. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Vraiment, on ne peut pas faire ça. Ce niveau est le plus simple. Je suis aussi prêt qu'on peut l'être. Un nouveau jour glorieux dans l'histoire. On va tuer un peu. On va botter le train un peu de Xenomorph. Je vais rester prudent. Vous voyez les trois épisodes. Et là, on avait le briefing. Ils nous disaient ce qu'il fallait faire. On nous indiquait les endroits. On avait l'espèce de carte automatique. Mais vu que ce n'était pas super pratique. Voilà. On est parti. En espérant que je n'ai pas trop de planter la tronche. Donc, vous avez ici le nombre d'ennemis. Le temps qui passe est ici. Vous avez votre bouclier. Votre armure. Votre énergie. Bref. On est parti. Alors, si je me souviens, c'est là. Voilà. Il y en a un radar qui nous indique où se trouve les ennemis. Je suis très mauvais à regarder ça. Je vous ai prévenu. Je vous ai prévenu pas. Et là, nous avons un espace secret. Au moins, je dois trouver un espace secret. Yes. Je vais me changer d'arbre. Je ne jouais pas. Non. Ce n'est pas un truc secret. Il y en avait une carte aussi, mais... Ce n'est pas sûr pratique. Ah, il y en a un truc qui arrive là. Ah, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es où ? C'est vraiment le moteur de double derrière. Il se voit. Jésus, ce n'est pas ça que je voulais faire. Ah. Est-ce que c'est pas ça, il y a un tour Aku N'a pas lépre중에. Il faut que j'occupe. Il y a pas lépreu, je vais vous opposir depuis le temps. Syrio. Sous-titrage Société Radio. руками. Et les deux entreprises. hat on a été le 1'ığımız... ... vuешь qui envisage là une histoire où le changement verser. Est-ce que tu es la princesse pour le changement Senator, Il se voit bien que les ennemis sont des sprites et ils n'ont pas des objets encroîdés. Essayer de retrouver son chemin, c'est pas évident parce qu'on se pomme facilement. Le salveur de la clam... C'est oui ! C'est une fois qu'il n'y a pas de tournoi. je ne fais pas pas vite de l'armure je savais que j'étais nul j'avais la preuve, j'ai failli perdre voilà, donc c'est là, on peut se tirer et je me tire sans demander mon reste je suis très bon comme vous voyez quand ça t'est donc j'essaye de voir si je peux aller un peu plus loin dans un niveau mais je ne vous promets rien good luck c'est bon, moi on revient avec le fond 123 ennemis, oula, je ne suis pas à la merde je ne suis pas à la merde bon, je vais pas plus loin parce que vous voyez quand même qui voit déjà c'est un an que c'est un jeu qui... ça n'a pas l'habitude de la 3D au moins dans les... autant les... Doom Like et Quake Like en 3D ça ne me dérange pas ! Je n'ai jamais pu m'y faire ! Jamais ! Vous avez vu quand même que c'est un jeu qui était un peu... costaud, même au bon niveau si on ne s'est pas manipulé d'ensemble ! D'accord, je vous fais une chance ! Voilà ! Je voulais vous montrer ce jeu qui est un peu... méconnu, un peu comme Strife sorti un peu trop tard par rapport à l'existant ! Voilà ! C'est tout pour cette vidéo qui était désolé, un peu courte, mais je suis un très mauvais joueur pour les Doom Like en mode aérien ! Désolé, on est bon ou pas dans ce cas-là ! Sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine ! Bye bye !